Docteur Chailloux-Vory, expliquez-nous deux journées sur les soins palliatifs, deux grandes journées à Brive, c'est pas loin de Terrason. Chacun prend en profiter parce que c'est ouvert au grand public en plus. Oui, tout à fait. Deux journées, le 17 et le 18 septembre, à l'espace des trois provinces à Brive. Une première journée le vendredi qui était peut-être un peu plus réservée aux bénévoles des associations d'accompagnement de soins palliatifs. Mais la journée du samedi qui est vraiment ouverte à tout public. C'est le congrès national des bénévoles en soins palliatifs, des ASP, qui se déroule donc à Brive pour la première fois et probablement dernier congrès de ces organisations puisque tout va être remodelé et annoncé lors du congrès justement cette fois. C'est-à-dire que toutes les associations de soins palliatifs en France sont concernées par cette journée ? Voilà, alors de bénévoles en soins palliatifs. C'est vraiment l'association des bénévoles de soins palliatifs. En Corrèze, ça s'appelle l'ASP 19, Association Soutien Présence. 19 pour la Corrèze. Il faut s'inscrire justement avant le 30 juillet. Voilà, il faut impérativement s'inscrire avant le 30 juillet. Le prix de la journée est de 50 euros avec le repas compris. On peut faire des attestations de présence et donc certains organismes de formation remboursent les frais pour certains professionnels. Renseignez-vous auprès de vos organismes de formation. Ça peut être pris en charge dans le cadre de la formation. Alors je crois qu'il y a de très beaux invités ce jour-là. Alors il y a vraiment des invités que beaucoup de gens d'ici connaissent déjà. La thématique du congrès, c'est quand on parle de soins palliatifs, quel sens met-on derrière ces mots ? Et on va décliner ça avec diverses personnalités. Michel Billet, le sociologue que l'on a déjà vu plusieurs fois à Brive, qui va nous parler sur le plan sociologique. Mais également des bénévoles qui vont nous donner leur point de vue. Le chef de la réanimation, le docteur Robert, qui est chef de réanimation au CHU de Poitiers. On devait avoir un avocat qui malheureusement ne viendra pas. Mais on cherche un remplaçant pour avoir le point de vue juridique de ce que sont les soins palliatifs et la loi Clès-Leonetti. Et puis également un point de vue des soignants, avec moi comme animateur de la table ronde, mais une infirmière, une psychologue et un médecin généraliste. Et puis le clou de la journée, mais qui interviendra tout au long, Sandra Meunier, une étoile, Annabelle, que l'on connaît bien et qui vient accompagner de deux de ces étoiles. Et qui donc interviendront tout au long de la journée. Et Sandra nous fera une conférence en fin de journée. Et tous ces intervenants assez prestigieux seront coordonnés par le docteur Stéphane Moreau, qui est responsable de l'organisation et du contenu pédagogique du DU de soins palliatifs de Limoges. Vous êtes vous-même médecin gériatre, je crois. Voilà, moi je suis médecin gériatre. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital de Brive. Et maintenant je travaille à la maison de retraite de La Roche-Libère à Thérasson et de Mansac-Charles-Gaubert. Toute la journée, c'est vraiment très pointu. Surtout, qu'est-ce qu'on entend par soins palliatifs ? On va se rendre compte que par exemple, certains médecins pensent que c'est les deux derniers jours de la vie, alors que les soins palliatifs, c'est une démarche bien plus en amont des derniers jours de la vie. Que les bénévoles n'ont pas du tout la même idée, que les soignants n'ont pas du tout la même idée. Et ce sera justement confronter nos ressentis par rapport aux soins palliatifs et peut-être proposer des pistes pour que justement tout le monde puisse bénéficier de ces soins, bénéficier d'une écoute dans ces moments de maladie. Alors justement, comme cette journée est ouverte à tout particulier, c'est justement pour ceux qui accompagnent des personnes âgées que cette journée peut être très intéressante. Tout à fait, personnes âgées ou pas, parce que les soins palliatifs peuvent aussi concerner des gens plus jeunes avec des pathologies de type cancéreuse ou tout autre type de pathologie. Mais il y aura beaucoup de choses sur la gériatrie, bien sûr. Vous êtes habituée de ce genre de manifestation ? Oui, tout à fait. Alors moi, là, je suis juste la vice-présidente de l'ASP, présidente d'une autre association. Mais c'est l'ASP19 qui porte toute cette organisation, avec de multiples réunions, de préparation de congrès, où on est toute une équipe à avoir beaucoup travaillé. Puisqu'on avait déjà prévu de le faire en octobre l'année dernière, mais avec le Covid, évidemment, ça a été annulé. Donc on espère vraiment qu'il va pouvoir avoir lieu, parce que ça fait deux ans qu'on travaille sur ce congrès. Il nous tarde de le voir enfin naître. Alors l'inscription pour s'inscrire, c'est site internet ASP19, et on le trouve tout de suite sur la première page. C'est ça. Il y a un numéro de téléphone, on peut payer en ligne, il y a une plateforme pour s'inscrire. L'important vraiment, c'est de s'inscrire avant le 30 juillet. Des inscriptions après pourront peut-être être prises, mais ce n'est pas certain. Donc vraiment, inscrivez-vous avant le 30 juillet. Je rappelle que dans les 50 euros d'inscription, il y a le repas qui est compris, et que des attestations de présence peuvent être données si vous nous le demandez, que ça peut donc parfois être remboursé. On peut s'inscrire pour la journée et ne participer qu'à une partie de la journée. Bien sûr. Je vous engage à participer à toute la journée, parce que vraiment tous les invités, on les a distillés le matin et l'après-midi. Oui, et puis chacun pourra poser ses questions, chacun sera, voilà, il y a une écoute. Bien sûr. Vous pouvez bien sûr poser les questions, et au moment des pauses et au moment du repas, ça peut aussi être des endroits où vous pourrez rencontrer de manière un peu plus intime les différents intervenants et leur poser directement les questions que vous voulez leur poser. Merci Dr Chayou-Voiry. A bientôt. Merci beaucoup.